salut tout le monde on espère que vous allez bien aujourd'hui petit vlog bon on sait pas si ça va sortir mais je pense que ça va sortir quand même oui les chances une petite journée tranquille vous allez la passer avec nous donc on va vlogger ça ce matin on a rendez-vous avec benjamin seitch gros bosniaque combattant de mma c'est notre gars sûr on lui a fait un kimono sur mesure donc on va faire un petit shooting photo avec lui et on va profiter pour tourner une technique et faire une autre vidéo youtube ce sera une vidéo technique avec lui du coup et peut-être qu'on lui demandera de montrer une technique bonus ce qu'ils seront sur ce vlog là comme ça ça fera de technique une petite technique bonus sur le vlog et une petite technique et une technique pour une vidéo youtube après on va aller manger et je sais pas si je crois qu'il est pressé c'est pas si on va manger avec lui ou pas et après on va au mma factory coaching avec xavier le sou donc en ce moment j'aide xavier le sou au sol pour son prochain combat comme j'avais fait pour le combat d'avant on va vlogger un petit peu donc dans cette vidéo vous verrez benjamin seitch xavier le sou on va passer du temps ensemble on va rigoler et voilà qu'il en soit ainsi qui est des bonnes que des bonnes choses à mon programme voilà journée chargée en général les vendredis sont achetés chargés c'est les jours où on tourne les vidéos on fait plein de choses donc voilà si ça vous intéresse de passer plus de vendredi avec nous parce que chaque fois les vendredi c'est des choses différentes on va faire des tournages et tout il ya toujours des coachings mais voilà est-ce que tu as un truc à dire j'ai rien à dire tu as tout dit voilà c'est carré comme en coré c'est mon esprit de rappeur tu vois parce que dans notre vie il était rappeur ah oui il ya personne pour le prouver mais ce qui m'a écouté c'est comme ça donc voilà quoi petit retour sur le gourou ma talk ah ah oui je vais aller dire un autre truc ouais bah gourou ma talk c'est bien on a fait 200 vues en deux jours c'est bien c'est vous paraître pas énorme mais pour un taux qui dure une heure une heure car c'est pas mal on est vraiment content c'est un format qu'on aime bien faire qu'on va continuer et là sur le prochain gourou ma talk j'ai appelé eric et je lui ai dit le prochain je veux qu'on tire à balles réelles c'est à dire qu'on envoie tous les sujets épineux les clubs spécial c'est pour les gays les trans dans le sport que les sujets que les sujets épineux et on y va on retire notre filtre et on balance à toute patate potentiellement la vidéo elle sera peut-être peut-être qu'elle sortira pas mais nous on l'aura en stock ou potentiellement on la sort mais elle va se faire strike non bah on va pas non plus dire des dingueries on est quand même tu as dit sans filtre oui mais si on est tolérant de base même sans filtre on est la tolérance incarnée sur des gens tolérants des gens solaires bien sûr alors du coup voilà on a envie de faire ça le prochain podcast on envoie tous les sujets épineux même on demandera à la communauté de nous envoyer des sujets un peu piquants et voilà tu vois vraiment dire vraiment ce qu'on pense carrément envoyez-nous des sujets genre on n'oserait jamais répondre on va dire vraiment ce qu'on pense de la self-défense toi tu veux pas démarrer de la self-défense c'est trop de truc à dire en fait on a tourné deux vidéos sur la self-défense qui ne sont jamais sorties on n'arrive pas à les sortir pas parce qu'on veut pas les sortir parce qu'on a peur il y en a une c'était le fond vert qui déconnait et l'autre on avait mis en pratique des trucs de la self-défense des vidéos et je crois que la vidéo elle est insortable en fait je pense que si on la sort c'est plus c'est pas le but c'était pas le but recherché à la base c'est vraiment juste en fait on se tape une barre voilà c'est ça c'est une vidéo où on se tape une barre on essaye des trucs avec leur couteau et tout c'est marrant ouais c'est vrai on a un pistolet en plastique et tout on a essayé et on n'a pas sorti je pense qu'elle est intraitable éventuellement si vous nous le demandez en commenté non non mais pas parce qu'ils vont penser qu'on fait ça alors que non on a vraiment choisi de pas la sortir par contre on va essayer d'en retourner une vraie c'est enfin j'aimerais bien qu'on traite le sujet en essayant d'ailleurs je serais qu'il ya un gars qui fasse la seule défense qui vienne nous faire essayer comme ça on aura le recul mais le but c'est pas de ridiculiser un gars mais parce que en gros lui pourra nous montrer comment bien faire les choses et nous se roger de le faire sérieusement mais en même temps on aura aussi le recul des pratiques pour dire mais là ça marche pas mais en fait en soi la scène défense c'est à dire se défendre soi même il n'y a rien de parce qu'il est bilingue du coup il traduit oui je défends ça se mélange non mais la sève défense en soi le concept voilà avec des bons concepts des trucs dès ça marche mais nous ce qu'on critique un peu c'est le mec qui invente des arts martiaux c'est mais qui voilà on se crée des défauts système avec des trucs qui existent déjà puisque c'est que c'est ce que cyril diabat et appelle le bullshido voilà tu vois il ya des mecs des forces spéciales des trucs qui créent des systèmes de celle défense avec des vrais arts martieuses des mecs qui viennent du judo du jjb et avec ça ils épurent un peu et ils font des formations et là c'est très bien ah tu vois bref il ya plein de trucs bon bref voilà quoi je pense qu'on a assez parlé ouais déjà c'est pas mal et bon voilà let's go bon ben on vient d'arriver une heure à l'avance donc on déjeune tranquille on attend benjamin et voilà on déjeune quoi du coup le entrée plat dessert non là aujourd'hui c'est ce qu'il s'est spécial parce que on savait qu'on allait partir toute la journée donc en général le vendredi on fait ça sinon le vendredi midi c'est saumon pour moi tous les vendredis midi c'est saumon c'est pas du beurre ça non mais c'est intéressant après moi comme tu m'as demandé du coup entrée plat et dessert et toi tu m'as quoi non mais d'inquiète et du coup je sais pas si on a dit pourquoi on allait faire un shooting photo avec benjamin parce qu'on aussi je l'ai dit ouais c'est parce qu'il a son qui me il a fait personnaliser moi je l'ai dit je crois voilà ok bah voilà merci on va attaquer l'entrée voir ton plus beau croc non parce que j'ai envie de déguster il ya un truc que je trouve un peu de brioche au chocolat mais il n'y en a pas dedans c'est pas une boule au chocolat avec déjà c'est une brioche avec juste des pépites ouais bien blanc c'est quoi l'entrée je crois que c'est même pas si sec que ça c'était sec et toi l'entrée c'est quoi l'entrée câble c'est un petit croc qui croque à quoi monsieur donc j'envoie au fromage alors sec ou pas non un peu c'est bien je suis pas compliqué moi bien duré la chance que j'ai alors perdu il est bon pas très bon c'est pas du berce ouais j'ai une luminosité de merde à une luminosité de merde à cause de la neige bon c'est bon tu as appelé ouais c'est bon du coup on est à l'heure let's go to la défense on arrive on arrive à la stale infinitive de la défense donc on va vous montrer ça on est avec benjamin les gars et il aime bien me cartonner il dit que quand je suis par l'anglais un peu j'ai un peu l'air d'un débile en fait c'est parti Pour le record, je suis fini de faire y'all confortables Pour le record, tu n'as pas essayé de s'en développer, c'est pour toi Pour le record, tu es là pour moi, je vais aller tout le monde Pour le record, je n'ai pas essayé de perdre de temps à waste Pour le record, 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 pour le record Comment on dit, c'est quand ton prochain fight ? Quand est ton prochain fight ? Benjamin, quand est ton prochain fight ? Je me prépare ici avec mon équipe MMA Factory et Infinity Je vais me battre après l'April Après le Ramadan ? Oui, après le Ramadan Ok Ok Je suis prêt à faire un match, donc vous verrez beaucoup de matchs dans le futur Ok, ok, je comprends Merci Rosse Toi, Napoléon Ça va rester Bon les gars, on vient de sortir, donc là, il est 13h10, on avait rendez-vous à midi, donc on a fait ce qu'on avait à faire Shooting photo, vidéo, vidéo YouTube, Tirel pour Instagram C'était à la défense Infinity Et là, du coup, on va au Factory avec Xavier Lesseau, on a rendez-vous à 15h pour préparer son prochain fight Je ne te regarde pas, genre je ne suis pas inclus dans la... Je vais poser une question au viewer, c'est entre moi et eux, ça te regarde Ok, ben prends la caméra Non, je rigole, je rigole Est-ce que vous préférez comme ça ? Parce que je sais que ça fait stylé, tu vois, il y en a, tu sais, ça fait bord de terrain, dimanche matin, je viens coucher mon petit, tu vois, au stage de foot Vas-y, ou gangster, ça sait que tu veux nous faire ? Non, pas comme ça, mais genre... Comme ça, tu vois On dirait que tu vas faire du T-Max Là, ça fait un peu le stick Non, mais comme ça C'est le Braco Là, les autres... Voilà, c'est mieux comme ça ou... Comme les amers avancent, on peut faire un tour de l'heure en soi Bah je sais pas, t'avances pas tout à l'heure Dites-nous Toi, ça fait quoi si tu mets ça, la première version, genre... Comme j'ai mis au début Bah rien, ça fait comme toi, ça fait un bonnet, quoi Un gros paquet On pourrait me voir du coup, parce que je suis trop gros, j'ai des bras trop courts Non, c'est bon, c'est bon Les gens, ça y est, ils te connaissent Ils te connaissent Ils te connaissent tes vaches Oh... Là, ça fait normal Pas de galère On se merde, là Hop Heureusement, ça finit Oh, plein de poussière Je suis content que ça filme Non mais... C'est pas de la poussière, c'est de la dextrose, ça qu'il y a merde Regarde, t'es bien Tiens ça, là Arrête de me filmer de près, putain Ok, bon, là, du coup, on est arrivé Bon, c'est pas loin La Défense et Paris 12ème Mais 20 km Et on a mis... 45 minutes Vas-y, recule-la, merde 45 minutes pour faire 15 km Donc, il est 14h20 Bon, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a personne en plus Et on a rendez-vous avec Xavier à 15h Voilà, tiens, je vais filmer un peu, parce qu'il chouinait Non, non, t'inquiète On me voit pas dans le vlog Non, non, t'inquiète J'ai dit, c'est bon Va te faire foutre, alors Voilà Là, vous avez le vrai visage Vous vous rappelez, là, le visage Comment t'avais dit déjà ? Solaire, machin Angélique Le visage angélique Non, j'ai jamais dit ça En vrai, c'est un vrai tas de merde En deux mots, personne Même si c'est utile, il l'a dit Il a dit quoi ? Il a dit Bonaparte Il a dit que tu faisais peur Il a dit, lui, c'est tort Et moi, je suis bas Non, au début, il a dit qu'on était les Dalton Et quand t'as commencé à lui dire que lui, c'était Avrel Il a dit, non, c'est Napoléon, finalement Il ne voulait pas être Avrel Dalton Avrel, c'est pas une bonne ref Bah, disons, c'est pas la chiffre la plus croustillante du paquet, Avrel C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir Attends, attends, attends C'est pas l'herbe la plus verte du jardin Euh, attends, viens, on va se faire écraser Bah, ouais C'est vrai, t'es con de mettre fin à un gourouma comme ça Quoi, tu filmes bien, là ? Oui ! Arrête de mentir Je te jure Non, t'inquiète C'est bon, c'est bon T'inquiète Ça va encore rainer mes cheveux, c'est bon, ça y est On va faire le tour C'est tout ? Tout ce que t'avais à dire ? Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Xavier, ton prochain combat, c'est quand ? Mon prochain combat, c'est bientôt, d'ici trois mois D'ici trois mois ? Ouais Donc peut-être on essaye de te voir à RS20, c'est ça ? C'est ça, la RS20, c'est celui qu'on va me voir à RS20 Et comment tu te sens ? Là, je suis en forme, je suis en plein papa C'est déjà la machine à lancer en route, le chasseur est déjà en tête de châssis, tu vois ? Le chasseur est... Le chasseur est... Le chasseur est en gibier déjà Le chasseur est en route pour chasser ça, quoi Donc on est prêt, on est prêt On t'a déjà donné... Bon, nous on le sait, mais c'est pour les gars On t'a déjà donné un adversaire ou pas ? Si, on m'a déjà donné des AVC comme d'hab, tu vois Les AVC, ils sont jamais faciles J'aime bien prendre des AVC qui sont d'huile J'aime pas les poules mouillées Parce qu'un chasseur, quand il va en chasse, il veut pas chercher les petits lièves Voilà, c'est ça Il veut des gros gibiers que quand il va rentrer à la maison avec Il va nourrir toute la famille, frère Donc c'est ça qu'on veut Pas une poule mouillée Pas une poule mouillée, on veut des vrais gibiers C'est ça, je sais Du coup, moi je vous confirme, il est en forme Eric derrière la caméra, il peut bien vous le confirmer aussi Encourager les amis Pour donner de la force Et puis abonnez-vous, comme vous savez les amis Abonnez-vous et donnez la force Ça fait plaisir On est avec vous les amis, on est là pour vous donner du spectacle Merci Xavier Merci Bon, c'était un bon entraînement ? Bon, plein de chaleur ! Bon, plein de chaleur ! Bon, plein de chaleur ! Ouais, bon entraînement ! T'as un ! Casse les cons ou quoi ? T'as un gourd ! Regardez dans quoi ils boivent l'autre ! 3 litres, un galon ! Comme un chien là ! Tiens ! T'as vu des souvenirs ou pas ? Ah là 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 ! Bon, 16h50, on sort du coup de l'entraînement de Xavier. Donc voilà, une journée un peu remplie. On n'a pas eu le temps de manger entre deux, du coup heureusement qu'on a mangé ce matin. Voilà, Eric il va partir à l'entraînement. Moi je me suis entraîné ce matin à moins 5 degrés, je me suis entraîné. Donc voilà, ça nous fait quand même des bonnes journées, vous voyez. Ouais bah là ouais c'est ça, on me l'a de demain toi ? Ouais, moi déjà je vais au travail là, et après je rentre chez moi, et toi tu pars à l'entraînement. Moi je pars à l'entraînement c'est ça. Exactement. Après chacun retour à sa vie. Voilà, donc vous avez passé un petit morceau de vendredi avec nous ? C'est un peu les vendredis de cible, c'est juste qu'on ne va pas aussi tôt le matin. Ouais c'est ça, en général le vendredi il n'y a pas le rendez-vous qu'on a eu avec Benjamin Seitch, donc moi le vendredi en général je fais deux séances, je fais un wode le matin, et je tourne juste après dans la foulée, peut-être 20 minutes après, non une demi-heure ou 45 minutes après, et après je fais ma journée comme ça, et toi tu fais ça et tu vas à l'entraînement après. C'est ça, chaque vendredi. Voilà. Bon on se retrouve dans la voiture parce qu'il caille ! C'est parti pour les bouchons, comme je l'ai dit, moi je pars au taf, lui il part faire sa séance. Voilà, bonne séance avec Xavier. Donc là qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi avec Xavier ? Donc on prépare son combat pour Ares. Ce serait Ares 20 du coup ? Ce serait Ares 20, du coup on ne dévoile pas encore les adversaires, tout ça, tout ça. Eric il a fait 2-3 photos, avec aussi une autre, vous l'avez vu dans la vidéo aussi, Lynn Carman, c'est aussi une combattante de l'Ares, elle a gagné son dernier combat à Ares 19. Bref, donc Eric il a fait un peu de photos pour elle, il a pris 2-3 photos pour Xav, et Eric aussi il sert de, comment dire, sparring, pour les formes de cordes de Xavier, comme ça moi j'ai un oeil extérieur, j'ai un oeil extérieur sur ce qui se passe, je peux rectifier et tout. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe qu'on fait avec les athlètes, c'est cool, les athlètes kiffent quand on fait une cellule comme ça autour d'eux, donc c'était vachement intéressant. Et avec Benjamin, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a fait faire un kimono sur mesure, bon on l'a déjà dit, viens 20 fois dans la vidéo, mais bon. Vous avez compris, et après on s'est beaucoup foutu de la gueule d'Anthony. On s'est foutu de ma gueule. Il a dit que lui c'était tort et que moi j'étais Napoléon Bonaparte. Et à la limite je mettrais la story si tu l'as registré. Je sais même pas si je l'ai enregistré. Et après il m'a demandé d'où je venais, et je lui ai dit que j'étais corse. Et il a rigolé au système Aranda, on s'est fondu la poire. Et bien la courte de MMA, carrément on l'a dérangé. Voilà. Si vous kiffez les trucs comme ça, nous suivre, parce qu'en fait chaque vendredi est différent, enfin, ce module différemment. On pourrait peut-être même filmer nos séances respectives. Tu sais le vendredi, mes séances le matin, et toi tes séances le soir. Voilà, si vous aimez bien ce type de format, c'est cool, voilà. Si ça en intéresse éventuellement, est-ce qu'on fait jouer les commentaires peut-être un peu ? T'aimes bien à chaque fois celui-ci t'es légendeur. Moi j'aime pas trop. Oh merde, c'est vert, je fais un... Alors, oui. Oui, tout simplement. Mais, oui, j'aime bien solliciter les gens pour savoir ce qu'ils aiment. Non, mais c'est trop, tout le... Commentaire, 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 dites-le en commentaire, dites-le en commentaire. Ça c'est moi, ça du coup, ça c'est mon imitation. Ouais, c'est raciste du coup, juste. Pourquoi ? C'est juste raciste. On culture le vlog ici. Likez, commentez, partagez, c'est très très important pour nous. Voilà, let's go, à la prochaine. Bah ouais, continuez à nous suivre et puis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501